Lorsque Dieu décide de vous unir à une autre personne dans un lien matrimonial, c'est comme s'il vous appelait à une mission céleste, un engagement durable qui transcende le temps. Le choix n'est pas aléatoire, en entrelaçant vos chemins, il semble que tout l'univers se met en harmonie pour soutenir cet amour. Ce lien sacré brille intensément, révélant clairement le destin grandiose qui les attend. Dans les méandres de la vie, nous rencontrons souvent quelqu'un de manière totalement inattendue. Il semble que le destin est un moyen mystérieux de faire se croiser nos chemins avec ceux de personnes marquantes, dans des lieux et des moments que nous n'aurions jamais pu imaginer. Mais derrière ces rencontres en apparence aléatoires, il y a un ordre supérieur, un plan divin qui guide chaque geste, chaque regard, chaque rire partagé. Pour Dieu, rien n'arrive par hasard, tout fait partie d'un plan plus vaste établi depuis le début des temps. Et lorsque ce plan se concrétise, lorsque tout s'emboît parfaitement, le cœur se remplit d'une joie ineffable, d'un amour vrai et intense qui remplit chaque partie de nous. Aimer profondément quelqu'un transcende les simples sentiments éphémères. Il s'agit d'un engagement continu de soins, d'un respect qui touche les profondeurs de l'âme, d'une confiance inébranlable et d'un effort constant pour comprendre chaque aspect de l'être de l'autre. Dans le lien sacré du mariage, l'amour s'élève à une sphère qui dépasse les émotions passagères et les expériences momentanées. C'est comme s'il s'agissait d'une connexion divine, unissant deux âmes dans un voyage de croissance et d'évolution conjointes. Essayer de saisir l'essence de cet amour uniquement en termes physiques serait un défi immense, car sa vraie grandeur s'étend au-delà de ce qui est tangible, atteignant le royaume du spirituel. Cet amour se révèle non seulement en parole, mais aussi à travers des actes de générosité, des expressions de solidarité et des moments de soutien mutuel. Dans un mariage béni par Dieu, les partenaires sont entourés par une vague d'amour inconditionnel, avec le respect et la compréhension mutuelle formant le socle de cette relation indissoluble. Il y a toujours un charme unique dans la personne que nous aimons. Il semble que chaque détail, chaque mouvement d'elle, rayonne d'un magnétisme spécial, conquérant notre cœur et notre esprit par sa beauté distincte. De plus, les émotions que nous éprouvons au quotidien forment une véritable montagne russe, pleine de hauts et de bas, de moments de pure joie et de profonde tristesse. Cette oscillation émotionnelle peut conduire à des relations qui, bien qu'elles commencent avec intensité, peuvent perdre leur signification avec le temps. Cela se produit généralement lorsque le lien entre deux personnes repose uniquement sur des sentiments superficiels, qui ne bénéficient pas du dessin divin capable de donner un sens réel à l'union. Dans certains cas, cette absence de dessin devient claire lorsque la relation se limite à l'intimité physique, créant un vide que aucune passion éphémère ne peut combler. Parfois, nous découvrons que ce que nous pensions être de l'amour était en réalité une illusion, une attirance passagère pour l'apparence ou les biens matériels de l'autre. Cependant, dans une relation vraie et profonde, au-delà de ces sentiments superficiels, nous réalisons que la connexion est bien plus vaste. C'est comme si notre esprit et notre cœur était en permanence lié à cette personne, attirée par sa véritable essence, son âme, ses principes. Sa présence devient quelque chose qui ne nous épuise ni ne nous ennuie jamais, mais plutôt un véritable soulagement pour l'esprit, une source d'énergie renouvelable. Ce n'est pas une question de rechercher quelque chose en retour, mais de trouver en sa compagnie une sensation de plénitude et de complétude qui dépasse toutes les attentes ou désirs matériels. C'est à ce moment-là que se manifeste la véritable force de l'intervention divine dans l'union de deux âmes. Rencontrer quelqu'un et ressentir cette sensation, cette émotion initiale, peut-être un signe positif, mais ce n'est pas en soi une confirmation que Dieu agit pour unir ces personnes. Dans une union véritablement bénie, l'attraction entre les deux est réciproque et forte. Peu importe à quelle distance ils se trouvent l'un de l'autre ou combien de temps il faut pour que cette union se concrétise, s'ils sont alignés avec la volonté divine, leur rencontre est certaine. D'autre part, s'ils choisissent d'être avec une autre personne, même au sein du mariage, cela ne signifie pas que Dieu ait fait une erreur ou se soit éloigné. Tout comme vous avez choisi d'accepter cette union bénie et de vous plonger dans cet amour profond, l'autre personne doit également faire son choix. Dieu n'impose pas l'union entre deux personnes. Il peut créer les conditions et présenter les opportunités, mais la décision finale appartiendra toujours aux individus concernés. Certaines personnes finissent par perdre la chance d'être avec leurs âmes soeurs désignées par Dieu, simplement parce qu'elles ne parviennent pas à percevoir le charme qu'il a placé dans leur cœur. Parfois, des doutes sur la véritable nature de ces sentiments surgissent, ou peut-être que des expériences passées négatives ou les conseils d'autres personnes ont obscurci leur capacité à comprendre les plans divins, les faisant croire qu'elles ne trouveraient jamais quelqu'un d'aussi spécial. En n'écoutant pas ou en ne suivant pas le murmure divin dans leur cœur, il manque l'opportunité de partager la vie avec quelqu'un de vraiment unique et d'expérimenter la complétude qu'ils pourraient avoir ensemble. Cependant, si vous n'avez pas encore trouvé votre moitié, rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous unir à quelqu'un de spécial bientôt. Ce processus peut se dérouler en ce moment même, de manière invisible à vos yeux, mais il est déjà tracé dans les plans divins. Quand le moment opportun viendra, que ce soit maintenant ou à l'avenir, et que Dieu établira cette connexion spéciale, une relation amoureuse commencera à s'épanouir. Ce lien se caractérisera par un amour profond et un engagement mutuel inébranlable. Dans cette relation, la confiance ne sera pas simplement un aspect, mais le fondement de tout. C'est un principe universel selon lequel le véritable amour sincère ne peut pas fleurir sans une base solide de confiance. Je comprends que pour ceux qui ont déjà connu des déceptions amoureuses, faire confiance à nouveau peut sembler extrêmement difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu orchestre cette union, il ne vous connecte pas seulement avec quelqu'un qui vous aime profondément, mais il enveloppe également cette relation dans une atmosphère de sécurité et de protection. La sécurité se démarque vraiment comme le fondement de toute relation aspirant au succès et au bonheur conjoint. Elle est soigneusement forgée à partir de valeurs fondamentales telles que l'intégrité, l'honnêteté, l'engagement et le soin. Il est pratiquement impossible d'imaginer une relation offrant un véritable sentiment de sécurité sans la présence de ces éléments cruciaux. Lorsque votre partenaire fait preuve de sincérité, défend la justice et montre un engagement ferme et un intérêt authentique pour le bien-être de la relation, cela crée un environnement où l'amour et la confiance fleurissent spontanément. Dans ce scénario, chaque geste exprimant l'honnêteté et l'intégrité renforcent le fondement de la relation. L'engagement montre que les deux sont profondément impliqués dans le bien-être mutuel et la longévité de leur union, tandis que le soin démontre l'attention et la dévotion constantes que l'un porte à l'autre. Ces attitudes sont vitales pour établir un environnement où les deux se sentent sécurisés et soutenus. L'honnêteté facilite une communication franche et directe, créant un espace où les partenaires peuvent partager leurs sentiments et leurs préoccupations sans craindre d'être jugés. L'intégrité garantit que les actions sont alignées sur les paroles, renforçant ainsi la confiance mutuelle. L'engagement réaffirme le choix de rester ensemble, même face aux adversités, et le soin assure que la considération et l'affection imprègnent la relation, maintenant sa vitalité et son importance. La pratique cohérente de ces valeurs ne crée pas seulement un environnement sécurisé, mais établit également un cycle vertu où la confiance se renforce et l'amour prospère. Dans une relation marquée par l'intégrité, l'honnêteté, l'engagement et le soin, les fondements d'une connexion durable et sécurisée sont naturellement formés. Cela permet aux partenaires d'explorer tout leur potentiel ensemble, dans un environnement de soutien inconditionnel et de confiance mutuelle. Nous sommes tous engagés dans un voyage continu de croissance personnelle, et il est impressionnant de voir comment Dieu agit dans notre guérison, surtout au sein des relations, à travers l'amour et la paix. Ces éléments facilitent non seulement la guérison, mais apportent également une réelle solidité au cœur de nos relations. Il est crucial de reconnaître que le succès d'une relation, que nous croyons être guidée divinement, dépend fortement de la réciprocité. Les deux partenaires doivent s'engager activement, remplir leur rôle et rechercher une véritable harmonie. Pour illustrer l'importance de la réciprocité, considérer à quel point il serait incohérent d'exiger la confiance du partenaire sans être disposé à offrir le même niveau de confiance. Cela signifie que si je souhaite la confiance de mon partenaire, je dois d'abord lui témoigner ma confiance. Comme je l'ai déjà mentionné, aimer implique des risques. Choisir d'aimer quelqu'un que nous croyons avoir été unis à nous par Dieu, c'est en essence, donner à cette personne le pouvoir de nous blesser, en croyant qu'elle choisira de ne pas le faire. C'est comme lui remettre une arme, en croyant qu'au lieu de l'utiliser pour blesser, elle sera utilisée pour protéger et défendre. Rencontrer quelqu'un avec qui vous partagez une connexion aussi intime est un indicateur clair de la présence divine, guidant chacun à unir leur vie. Dans une relation de ce type, la paix, le réconfort, le dévouement et la confiance ne sont pas seulement des aspirations, mais des réalités qui se manifestent de manière naturelle et constante. L'amour devient le lien central, unissant les cœurs, la paix dans la relation confirme la certitude de cette union, cependant, c'est la connaissance et la compréhension mutuelle qui solidifient véritablement la relation, aussi bien avant qu'après le mariage. Alors que la relation évolue, cette compréhension mutuelle et cet approfondissement des goûts et des dégoûts de chacun deviennent plus riches et complexes. Cette évolution continue est cruciale pour renforcer la connexion entre les partenaires. Les proverbes 24, 3-4 nous disent, « Par la sagesse une maison est bâtie, et par l'intelligence elle est établie, et par la connaissance les chambres se remplissent de tout trésor précieux et agréable. » Ces versets soulignent l'importance de la sagesse, du discernement et de la connaissance dans un contexte amoureux et familial, nous enseignant que tout comme une maison a besoin d'une structure solide pour faire face aux adversités, une relation a besoin d'une base solide de compréhension et de sagesse pour s'épanouir. Pour construire une vie avec quelqu'un, il est vital de s'engager fermement à apprendre et à comprendre profondément l'autre. Chaque désaccord qui survient doit être perçu non pas comme un obstacle, mais comme une précieuse opportunité d'améliorer la compréhension mutuelle. Dans ce processus, l'amour et la certitude servent de piliers fondamentaux de la relation, fournissant la stabilité nécessaire pour que les désaccords n'aboutissent pas à des ruptures. Comme un élastique qui s'étire et revient à sa forme initiale, l'amour possède cette incroyable capacité de reconnecter les partenaires après des périodes de tension, favorisant la communication et la compréhension mutuelle. Je me souviens d'un couple confronté à des défis significatifs dans la communication, souvent en se concentrant sur la mise en évidence des défauts de l'autre. En les guidant, j'ai souligné que cette dynamique de critique constante ne ferait qu'alimenter davantage les conflits et les ressentiments, empêchant toute chance de véritables progrès et de croissance ensemble. Les enseignements des proverbes, spécifiquement dans le chapitre 15, versets 1 et 2, soulignent l'importance de répondre avec douceur et d'utiliser des paroles sages. Si l'amour est la force dominante, alors la communication dans la relation doit viser à guérir et à renforcer les liens, plutôt qu'à chercher la vengeance ou le blâme. Insister sur des excuses forcées peu, de manière paradoxale, éloigner encore plus les partenaires. Le chemin idéal est d'aborder les défis avec respect et gentillesse, cherchant toujours des solutions bénéfiques pour les deux parties. Adopter une attitude respectueuse ne résout pas seulement les conflits de manière efficace, mais approfondit aussi l'amour, montrant considération et un véritable désir de vivre en harmonie. C'est là le véritable pouvoir de la compréhension et de la connaissance que les Écritures nous encouragent à poursuivre. Avec la guidance du Saint-Esprit, il est possible de renforcer la connexion du couple, la rendant plus centrée sur Dieu et résiliente face aux adversités. Le mariage, tel que conçu par Dieu, est plus qu'une simple union, c'est un refuge sacré de paix et de progrès, un espace où deux hommes se fondent pour former une seule entité, partageant la vie dans tous ses aspects et affrontant ensemble les défis qui se présentent sur le chemin. Ce concept sublime est le dessein divin pour le mariage, une vision qui transcende les notions terrestres de camaraderie pour embrasser une mission plus profonde et spirituellement enrichissante. Le récit biblique illustre cette idée de manière éloquente lorsqu'il décrit la création d'Ève. Dieu, remarquant la solitude d'Adam, n'a pas simplement créé une autre créature, mais plutôt une partenaire idéale, la seule capable de le compléter véritablement. Cette action divine n'était pas arbitraire, mais chargée d'un dessein profond et global, destiné non seulement à Adam et Ève, mais à toute l'humanité. Ève et Adam furent immensément bénis dans leur union, choisis pour accomplir ensemble les desseins divins. Ce modèle de bénédiction s'étend au-delà de la simple procréation, comme on le pense souvent, la Bible révèle que Dieu a béni l'humanité de la capacité à être productive, à proliférer et à diriger, à occuper et à prendre soin de la terre avec sagesse et diligence. Lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a confié la responsabilité non seulement de jouir de sa beauté et de ses ressources, mais aussi de veiller et de protéger ce jardin. La véritable réalisation humaine est atteinte lorsque nous découvrons et vivons les dons qui nous ont été conférés. Ces dons, intrinsèques à chacun de nous, se révèlent de manière plus claire lorsque nous cherchons Dieu, qui les a déposés en nous avec sagesse et dessein. David, dans les psaumes, plus précisément dans le psaume 139, versets 13 à 16, articule avec une profonde révérence la merveille de la création divine. Il décrit comment chaque aspect de notre être, y compris ses caractéristiques que nous considérons parfois comme des défauts, étissés de manière merveilleuse, nous conférant une unicité indélébile. C'est une profonde révélation de comprendre que tout sur notre destin est déjà prédestiné dans le livre de Dieu. Cette connaissance nous conduit à la compréhension que vivre en dehors de la volonté divine s'est déviée du plan méticuleusement établi pour nous. Dans ce plan divin, le mariage émerge comme l'un des chemins prédestinés que nous pouvons choisir de suivre. Ce concept est exploré avec soin et profondeur dans des vidéos abordant la sacralité du mariage sous le regard divin, soulignant comment Dieu non seulement favorise, mais aussi bénit des unions avec des buts très spécifiques. Cette vidéo met l'accent sur l'importance de l'amour et de la compréhension comme éléments vitaux pour la construction d'une relation durable et saine. Dieu a tracé un plan singulier pour chacun de nous, et vivre en accord avec ce plan, surtout dans le contexte du mariage, est essentiel pour atteindre la plénitude et le dessein divin. Cette vidéo sert de puissant rappel de la sacralité du mariage et du plan méticuleux de Dieu, nous encourageant à établir des relations basées sur le véritable amour, la compréhension mutuelle et la conformité à la volonté divine. Elle nous invite à une profonde réflexion sur nos relations et à rechercher la guidance divine pour découvrir et nourrir un amour vrai et durable. Restez ouverts et attentifs aux transformations autour de vous, et ayez confiance que l'univers conspire toujours en votre faveur. Tapez 11, 11 pour recevoir ce message et ses bénédictions et partagez un commentaire positif pour répandre la bonté. Saviez-vous qu'il existe une représentation de votre âme sœur potentielle disponible à explorer ? Cela peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui entrera dans votre vie. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Ne manquez pas le message significatif qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi inébranlable. Amen.